Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va s'intéresser à trois titres, à savoir la banque Natixis, le brasseur belge Abbeinbev et Eutelsat. Alors comme d'habitude, les informations présentées dans cette vidéo ne constituent aucunement des conseils en investissement, celles-ci ont un but purement éducatif. Alors on va commencer avec le titre Natixis, et donc comme d'habitude on va commencer avec la fréquence mensuelle. Donc on va regarder l'ouverture ici de Natixis, donc c'était en 1985, et on voit que le prix d'ouverture sur Natixis était de 1,81€, avec un plus haut en 2007 aux alentours de 12,32€. Alors on va zoomer d'abord sur le titre. Alors ce qu'on peut voir tout d'abord, c'est que le titre a connu une hausse très importante, donc entre 2002 et 2007, avec une formation en triangle, donc entre 2006 et 2007, formation en triangle que l'on peut qualifier également de double top ici, donc vous voyez on a la même figure que ce soit sur base du triangle ou sur base d'un double top, donc potentiellement figure de retournement. La figure de retournement était validée en juillet 2007, puis le titre est venu toucher un point bas aux alentours de 7€, marquant une rotation ici, donc une sorte de rounding top, donc en rouge, permettant de calculer un objectif ici, donc j'ai simplement reporté ici la hauteur du rounding top, sur la zone de cassure ici, ce qui me donnait un objectif, ce qui nous donnait un objectif dans la zone des 3€ environ. Et alors on voit que l'action est venue chercher ces 3€ en quelques mois. Alors ça c'était pendant la crise financière de 2008-2009. Alors ensuite le cours est venu marquer un double bottom ici, donc formation en double V, avec un deuxième V plus haut que le premier V, et donc ce qui nous permettait de calculer deux objectifs. Le premier objectif c'était le report de la hauteur du petit V, donc ici, et le deuxième objectif c'était le report de la hauteur du grand V, donc ici. D'accord, donc on voit que le cours ensuite est allé chercher le premier objectif, ensuite on a eu un throwback, et puis on est allé chercher le deuxième, le cours est allé chercher le deuxième objectif ici dans la zone des 6€. Alors depuis 2009, on observe également que le cours évolue au sein d'un canal haussier, donc on voit ici un canal haussier matérialisé en bleu, avec une droite de résonance ici, qui partage ce canal haussier en deux parties, ici deux parties totalement identiques. Donc la hauteur du demi-canal en bas est équivalente à la hauteur du demi-canal en haut. Alors ce qu'on peut noter ici, c'est que le cours est venu chercher en 2015 une zone de résistance historique. Donc si je m'écarte un peu, je dézoome, ce qu'on voit c'est qu'en fait le cours de Natixis évolue dans une zone comprise entre 2€, 1,90€ exactement, et 7€. D'accord, donc si on regarde le cours depuis 1985, le cours en fait fait des allers-retours dans cette zone. Donc on a une sorte de tendance horizontale, c'est-à-dire on n'a pas de tendance sur Natixis, et donc on a un cours qui évolue dans un range, d'accord, depuis 1985. Alors avec des points extrêmes atteints en 2007, et également des points extrêmes en bas atteints en 2009, puisqu'on a marqué un point bas aux alentours de 1€, légèrement en dessous de 1€. Alors on note par ailleurs une droite de résonance au sein de ce canal horizontal, situé dans la zone des 3,50€. Donc c'est-à-dire que le cours a tendance à évoluer soit au-dessus de cette zone, soit en dessous de cette zone. D'accord, donc on peut le voir, hein, 85, 88, années 95, 98, puis 2008, 2013 quasiment. Voilà. Donc on va rezoomer un peu sur le cours. Et alors ce qu'on peut voir ici, donc je vais zoomer comme ceci, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a une sorte de... Donc on est venu chercher la résistance long terme située aux alentours de 7€, et on est venu ici chercher le sommet, donc la résistance du canal haussier qui a débuté en 2008-2009. Donc depuis le cours stagne, donc on a fait un aller-retour entre cette zone de résistance en noir et la droite de résonance ici à 3,50€. On est revenu chercher cette résistance en noir, 7€, retour sur la droite de résonance à 3,50€, et le cours essaie de rebondir ici. Donc il a rebondi, je vais un peu dézoomer comme ceci, il a rebondi et sur la droite, donc de résonance du canal horizontal en noir long terme à 3,50€, et également sur la zone qui sert de support au canal haussier débuté en 2009. D'accord ? Donc là vraiment, on avait une zone de support. La vraie question qu'on va se poser maintenant, c'est quel est le potentiel pour le cours à moyen terme ? Alors je vais rezoomer. Premièrement, on voit que le cours est venu chercher ici un point bas, donc c'était en juin 2019, et depuis le cours a repris environ 33%. Alors on voit que le cours est venu rechercher les moyennes mobiles exponentielles 18 et 21 périodes, en bleu ici, et donc cette zone dans un premier temps va servir de résistance. On observe également des gaps, une succession de gaps, donc matérialisées ici en rouge, en vert, en rouge. Donc en vert ici, c'est un gap haussier en fréquence hebdomadaire, donc qui a eu lieu en mars 2017, et les deux gaps ici, donc en rouge, représentent des gaps baissiers en fréquence hebdomadaire. Alors on va regarder un peu le RSI 14 périodes pour voir un peu ce qui se passe. Donc premièrement, on observe qu'ici, on avait une divergence baissière, donc entre 2015 et 2018, ce qui était suspect ici, et on voit que le cours derrière a corrigé. Alors je note par ailleurs qu'en fait, autant le cours évolue dans un canal aussi ascendant depuis 2009, mais je note ici sur le RSI que le cours en fait, si on présente le cours comme ceci, on voit qu'au niveau des prix, le cours évolue sur un support, d'accord ? Mais on voit qu'au niveau du RSI, le cours a cassé son support ici en octobre 2018. Alors ce qui veut dire qu'on est venu chercher des plus bas et on essaye de remonter au-dessus de ce support. Donc ce qui veut dire que cette zone ici, au niveau du RSI, va être très importante. D'accord ? Puisqu'en fait, quand on regarde le graphique ici, on a une zone de moyenne mobile exponentielle 18-21 périodes qui va servir de résistance et on a un gap baissier ici qui va servir de résistance. C'est-à-dire qu'on va avoir ici des vendeurs au niveau de ce gap qui vont se positionner à la vente ici. Donc on aura des vendeurs, quoi qu'il arrive, tout du moins à court terme, dans la zone des 4,85 euros. D'accord ? Donc 4,85 euros, on aura des vendeurs. Alors on va le mettre ici. Histoire de s'en rappeler, on va écrire 4,85 euros comme ceci. Donc on met ça en noir, ou on va mettre ça en rouge. Voilà, on aura des vendeurs ici. Voilà, comme ceci. Voilà, donc ça c'est au niveau des prix, je vais sauvegarder. Et donc au niveau du RSI, ce qu'on va surveiller, c'est cette zone ici. Donc est-ce que le cours va être en mesure de remonter au-dessus de son ancien support, ou est-ce qu'il est juste en train de marquer une inversion de polarité avec un retest du support qui deviendrait résistance ? Donc la vraie question, elle est ici. Et donc on va mettre ici une ellipse. On va le faire comme ceci, une petite ellipse pour dire il va se passer des choses ici et il va falloir suivre ce qui se passe dans cette zone. Voilà, on va mettre ça en jaune comme d'habitude. Voilà, là ça va être important et intéressant. Alors, c'est un peu écrasé ici. On va le décaler un petit peu. On va mettre ça un peu en plus grand comme ça. Voilà. Parce que le risque, en fait, c'est que, et je vais le mettre ici en noir, c'est que les cours, en fait, viennent buter. Donc on pourrait redépasser un petit peu. Le risque, c'est que ça vienne buter comme ceci et que les cours repartent à la baisse, en fait. Donc on pourrait avoir quelque chose comme ceci. Voilà, ça c'est le risque. Alors, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais c'est un risque à prendre en compte dans cette zone. Voilà, ça c'est le risque. Voilà, donc pour Natixis, à moyen terme, donc là on est en fréquence mensuelle, donc ça c'est pour les mois qui viennent. On surveillera la zone des 4,85 euros en haut et donc ça, ça nous laisse un potentiel éventuellement de, on va regarder ici, d'environ 10%. Donc les cours pourraient laisser de rebondir un peu plus haut ici et il faudra voir ce qui se passe dans cette zone. En cas de blocage ici et de rechute, alors il faudra surveiller ici le support haussier sur le canal. Donc je vais le mettre ici en jaune. Ça, il faudra surveiller cette partie ici. En cas de rechute seulement. Voilà, comme ceci. Alors si on venait à casser cette zone donc des 3,50 euros, le potentiel se situerait à 2 euros sur la zone des 2 euros ici. Donc on va le mettre ici. 2 euros. D'accord, donc ça c'est le potentiel en bas qui correspond à la droite de résonance long terme du canal horizontal matérialisé en noir. Voilà, comme ceci. Voilà, donc on surveillera bien les deux zones. Donc en haut, 4,85 euros. Il faudra voir ce qui se passe dans cette zone. Est-ce qu'on est en mesure de remonter au-dessus du support haussier sur le RSI 14 périodes et est-ce qu'on est en mesure de repasser au-dessus des moyennes mobiles exponentielles qui sont baissières et au-dessus du gap hebdomadaire dans la zone 4,85 euros. Si c'est le cas, alors on pourra envisager un retour dans la zone des 6 euros. Si l'action Natixis ne parvient pas à refranchir cette zone dans les mois qui viennent et si elle vient casser son support ici, alors le prochain objectif sera situé dans la zone des 2 euros. Donc voilà, il faut rester prudent sur Natixis dans les mois qui viennent. Ça ne veut pas dire que l'action va retomber à 2 euros. Ça veut juste dire qu'il faudra surveiller ces zones et il faudra surveiller le comportement du titre dans cette zone. Voilà, à très court terme, on a ici une sorte de marubosu, donc à très court terme, on aura éventuellement ici au milieu des acheteurs qui se présenteront probablement dans la zone des 4,08 euros. Voilà, on va laisser ça comme ça. Je sauvegarde et on va passer à la valeur suivante, à savoir le titre AB InBev. Donc on va regarder ça tout de suite. InBev, donc ici vous voyez un ex-dividend aristocrate, je n'ai pas encore changé le titre ici. donc AB InBev, donc le brasseur belge, donc on voit que le titre depuis l'an 2000 a ouvert à un cours de, si je prends la première cotation d'ouverture ici, 21,26 euros. On voit que le titre a évolué dans une sorte de, entre deux zones ici, donc entre 9 euros et 40 euros, puis c'est extirpé donc vous voyez donc on a marqué un plus haut en 2007 aux alentours de 40 euros, le titre a rechuté aux alentours de 10 euros, puis est parti dans une hausse totalement exponentielle et a buté ici dans la zone des 120 euros. Alors je vais me concentrer sur le cours, on voit que le titre depuis 2009 évolue dans un canal extrêmement haussier. Alors quand je dis canal, c'est, vous voyez on a une zone ici, on est venu toucher la résistance du canal, mais on a un canal vraiment avec peu de consolidation. Depuis 2015, le titre a évolué dans un triangle descendant. Alors figure de consolidation, éventuellement de retournement. Le titre est venu casser la zone ici des 95 euros et donc a marqué ce qui a marqué le retournement du titre. Alors quand on regarde ce triangle, on note également qu'on peut observer un triple top ici, donc on a une épaule et voire une épaule tête-épaule. Donc triple top ou épaule tête-épaule, épaule gauche, tête-épaule droite qui assure de la ligne de coup ici. D'accord ? Donc qu'on matérialise ce sommet par un triangle ou par une épaule tête-épaule ou par un triple top, on arrive à la même conclusion au retournement du cours. Alors vous voyez que le cours évoluait de manière très verticale. Au-dessus des moyennes mobiles exponentielles 5-8 périodes, donc ça, ça veut dire extrêmement haussier. Sur l'épaule bas, on revenait chercher la zone des 18-21 périodes, donc moyenne exponentielle 18-21 périodes. Ce qu'on note ensuite, c'est que le titre est venu chercher la moyenne mobile 52-55 périodes qui, chez moi, en fait, marque des points potentiellement de retournement. C'est-à-dire que si le cours n'est pas capable de rester au-dessus de cette moyenne mobile 52-55 périodes et repasse en dessous, pour moi, c'est la fin du mouvement haussier au moins à court-moyen terme. Alors, on voit que l'action est venue casser sa ligne de cou, ici, ou sa droite horizontale sur le triangle, et ce qui nous permettait d'avoir un objectif ici. Donc, on reporte la première oscillation, donc l'oscillation la plus grande, sur la zone de cassure, ce qui nous donnait un objectif ici. Et donc, on voit que l'objectif a été rapidement atteint, donc en quelques mois, en un an environ. Donc, on a une formation ici, donc entre 2015, janvier 2015 et quasiment janvier 2018, donc sur trois ans. Et, en un an environ, un peu plus d'un an, on est venu chercher l'objectif en bas. Alors, on voit également que depuis, le cours est rebondi. Donc, si je zoome un petit peu, on peut voir que le cours a rebondi au niveau d'un ancien gap haussier. Donc, on avait un gap haussier en fréquence mensuelle. Donc, les gaps haussiers ou baissiers en fréquence mensuelle ont une validité extrêmement importante. C'est-à-dire que quand on vient les retester, généralement, on a à nouveau des acheteurs sur un gap haussier ou des vendeurs sur un gap baissier. Donc, ici, on vient rebondir, on vient chercher un gap baissier, on vient combler ce gap. et donc, on a à nouveau des acheteurs qui apparaissent au niveau de ce gap. D'accord ? Puisqu'on a une figure de retournement ici en chandelier japonais, figure à deux chandeliers, structure à deux chandeliers avec une pénétrante ici au niveau du deuxième chandelier. Alors, depuis, les cours ont rebondi et vous voyez qu'on a buté sur les moyennes mobiles exponentielles qui servent maintenant de zone de résistance ici et le cours repart progressivement à la baisse. Alors, on observe également que le cours depuis 2015 évolue dans un canal descendant et donc, on a plusieurs canaux ici. On a un premier canal bleu haussier dans cette zone. On a reporté, donc j'ai reporté la hauteur du canal ici pour créer un deuxième canal et on voit qu'en fait, le cours est bien descendu chercher son objectif. Alors, si je zoome ici, on voit que le cours est venu chercher son objectif. Vous voyez, il s'est arrêté sur l'objectif et on voit que dans cette zone, on avait également le report du support du canal haussier. D'accord ? Donc, on est venu chercher l'objectif en noir ici, l'objectif du triangle et on est venu chercher également l'objectif du report de support ici en bleu et le gap haussier in fine. D'accord ? Avec rebond dans cette zone. Donc, c'est assez logique que le cours ait rebondi dans cette zone. A noter que dans cette zone, au moment de la descente du titre, Abbé Inbev a annoncé la coupe de son dividende puisque son dividende a été divisé par deux. Et il faut se rappeler que Abbé Inbev était jusqu'alors un dividende aristocrate. D'accord ? qui ne faisait qu'augmenter ses dividendes année après année. Donc, la société est très endettée donc elle a préféré couper son dividende pour rembourser plus rapidement ses dettes. Voilà, donc au niveau du RSI, on va regarder le RSI. Au niveau du RSI, on avait une divergence baissière ici, on ne le voit pas vraiment mais vous voyez, on est légèrement baissier ici au niveau du RSI 14 périodes et en fait, ici, vous voyez, on avait une hausse énorme des cours et un RSI qui n'a pas suivi. Et vous voyez, ce qui s'est passé après, c'est qu'on est revenu chercher quasiment le point de départ du RSI ici. D'accord ? Donc, les cours ici, on est revenu chercher cette zone-là. Donc, le RSI sur longue période est un très bon indicateur. Quand on a des divergences baissières ou haussières, elles peuvent durer, vous voyez, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Quand on a des signaux comme ça, il faut être méfiant parce que, généralement, à un moment ou à un autre, les cours finissent par retracer. Alors, sur le titre Abbé Inbev, ce que je vais surveiller personnellement, c'est la capacité du titre à rebondir ici. Alors, on a deux scénarios possibles. Premier scénario, soit le cours est en train de former une sorte de double bottom ici et donc, on va repartir à la hausse comme ceci et réintégrer le deuxième canal bleu qui est ici. Soit le titre ne parvient pas à remonter dans cette deuxième partie du canal et repartir vers le haut. Et alors, dans ce cas-là, l'objectif est situé ici sur l'ancienne zone de résistance à 14 euros. Donc, je vais le noter ici. On va mettre ici. Alors, c'est vraiment une interrogation. Est-ce que le titre est capable de redescendre sur 40 euros ? D'accord ? Auquel cas, effectivement, 40 euros sur Abbé Inbev pourrait être un prix d'entrée intéressant. Ce qu'on peut juste dire, c'est que le titre est a priori mal orienté, en tout cas à court terme et qu'il faudra suivre en fait cette zone ici pour savoir si le titre marque de nouveau plus bas par rapport à cette zone ici. D'accord ? Donc, si le titre venait à marquer de nouveau plus bas, on pourrait penser que le titre a les moyens de descendre plus bas. Donc, dans cette zone dans un premier temps et éventuellement dans la zone des 40 euros dans un second temps. Donc, je vais sauvegarder ce graphe ici. Je vais juste tirer un trait ici, donc un trait vert au niveau de la zone ici de la figure de retournement en chandelier japonais. Donc, dans ce genre de structure, mon chandelier le plus bas vient marquer une zone de support. Donc, ici, on aura une zone de support quoi qu'il arrive. Alors, ça ne veut pas dire que les cours remonteront mais ça veut dire qu'ici, on devrait avoir à nouveau des acheteurs donc un peu ici ou un peu en dessous. Voilà, donc ça, c'était pour Abenbev. Le titre est éligible au PEA donc c'est pour ça que je l'ai inclus dans cette vidéo. Mon idée, c'est vraiment de présenter chaque semaine trois valeurs éligibles au PEA que ces valeurs soient présentes sur Euronext Paris ou sur Euronext Bruxelles ou d'autres bourses sur lesquelles un investisseur de long terme peut investir au sein d'un PEA. Alors, on va aller regarder le dernier titre donc on va s'arrêter sur E-Telsat E-Telsat qui est un titre que j'ai en portefeuille alors j'ai vraiment une toute petite position sur E-Telsat mais alors on va regarder un peu le titre parce que le titre présente des choses intéressantes d'un point de vue technique. tout d'abord, on voit que le titre a un prix d'ouverture si je regarde le prix d'ouverture de 2005 le titre est un prix d'ouverture à 11,80 euros donc ici et on voit que le titre évolue depuis 2005 entre deux niveaux donc la zone des 11 euros environ et la zone des 31 euros en haut. On voit également que le titre depuis 2005 a connu une belle hausse donc puisque le titre est passé de 11 euros à 32 euros en 2018 pardon, en 2015 donc le titre est passé de 11 euros à 32 euros en 2015 soit une hausse de quasiment 200% soit en 77% avec un beau dividende à la clé. Alors on voit également que le titre a marqué une figure et on a une figure ici d'épaule tête épaule alors on a une figure d'épaule tête épaule sur un support haussier alors le problème de cette figure c'est qu'on n'a pas de tendance haussier avant puisque l'action commence à être cotée ici donc je l'ai matérialisé ici par des arcs de cercle en noir pour montrer qu'on a bien une figure et donc que potentiellement on est capable de reporter ici la hauteur de la tête et de l'épaule ce que j'ai fait donc je vais vous montrer ça on voit également qu'entre 2009 et 2017 le titre a marqué un double top donc on a deux sommets matérialisés par des triangles verts d'accord donc double top potentiellement épaule tête épaule mais alors cette figure est moins flagrante que le double top puisqu'on n'a pas de tendance avant pour valider cette figure mais on la prend quand même parce que ça peut être intéressant au niveau des formes géométriques alors si je reporte mon double top vous voyez je l'ai fait ici donc je l'ai reporté ici je l'ai reporté ici si je prends mon double top j'avais un objectif ici dans la zone des 16 euros donc on voit que le cours ici est venu chuter chercher la zone des 16 euros avant de rebondir si je prends ici donc je vais le décaler si je prends ici la hauteur de ma tête donc sur la figure épaule tête épaule alors auquel je donne moins de crédit mais je l'ai reporté quand même ça me donne un objectif vous voyez qui me ramène à la valeur historique des 11 euros donc on peut partir du principe qu'on est toujours au sein d'un rectangle ici d'un canal horizontal ou d'un rectangle sur le titre Telsat donc ça veut dire que potentiellement le titre pourrait revenir sur la zone des 11 euros 11 euros 11 euros 50 alors si je m'appuie uniquement vous voyez j'ai reporté en bleu ici une zone si je m'appuie uniquement sur le double top ici et que je reporte mon double top sur la zone de cassure ici j'arrive à un objectif de cours de 10 euros 22 donc 10 euros 20 donc on va le mettre ici donc je vais sauvegarder déjà parce que j'ai déplacé un peu le graphe donc on va y mettre ici 10 euros 20 et ça 10 euros 20 ça c'est le potentiel en bas sur le titre donc potentiel le plus pessimiste donc objectif le plus pessimiste à court moyen terme 10 euros 20 sur le Telsat alors ensuite ce qu'on observe et ça c'est intéressant c'est qu'on observe donc vous voyez vous avez donc vous voyez on a une phase de hausse ici et ce qu'on observe dans la descente c'est qu'en fait on a un biseau en rose qui se forme dans la descente alors ça c'est intéressant pourquoi ? parce que les biseaux sont des figures de retournement à la hausse et généralement sur les biseaux ce qu'on observe c'est des fausses cassures par le bas donc généralement ce qui se passe c'est que le biseau est cassé par le bas avec une accélération et dans la foulée on observe une réintégration du biseau donc ici on est en mensuel donc on pourrait observer une réintégration du biseau d'ici 3, 4 on va dire entre 3 mois et 6 mois alors ce que j'ai fait ici c'est qu'on avait une vous voyez on est ici dans le biseau ascendant on avait une formation en épaules tête épaules donc ce que j'ai fait en fait c'est j'ai reporté ici mon épaule pour marquer un objectif ici donc ça c'est l'objectif de l'épaule et donc vous voyez que le cours vendredi donc le cours l'entreprise a annoncé des résultats qui n'étaient pas forcément extrêmement mauvais d'ailleurs donc le cours a d'abord bien réagi puis le cours est venu se retourner on a perdu plus de 6% sur le titre TelSat Communications et le cours vous voyez est venu donc je vais zoomer ici le cours est venu chercher la zone ici des 12 euros les objectifs à court terme sont atteints puisque là on avait un objectif à court terme on a le prochain objectif donc si je prends ici il faudrait que je le mette sur la zone de cassure vous voyez on est pile poil si je prends la zone de cassure je reporte la hauteur de mon épaule pardon je reporte la hauteur de ma tête sur la figure en épaule tête épaule pile sur la ligne de support ici vous voyez qu'on arrive pile à un prix de 11 euros vous voyez 11 euros 11 euros 80 alors je vais le noter ici ça c'est potentiellement l'objectif à très court terme 11 euros 80 11 euros 80 et on va le mettre en noir ici 11 euros 80 donc voilà ça ce sera l'objectif à très court terme et donc l'objectif baissier le plus pessimiste 10 euros 20 en gardant à l'esprit qu'on est on vient de casser un biseau descendant et donc que très souvent ce qu'on observe c'est une réintégration du biseau quelques mois après la cassure du biseau voilà au niveau de l'entreprise l'entreprise a annoncé des cash flow des free cash flow très intéressants et a annoncé être en mesure de pouvoir verser un dividende dans les 3 ans qui viennent avec un rendement annoncé aux alentours de 9% ce qui est quand même assez important donc le titre potentiellement peut continuer à baisser dans les mois qui viennent donc sur les 10 euros 20 alors après il faudra voir ce qui se passe ici au niveau des chandeliers pour l'instant la structure ici est une structure baissière mais comme je le dis au niveau chartisme on a potentiellement une fausse cassure ici qui va se matérialiser dans les mois qui viennent donc il faudra suivre ça le titre à court terme est baissier le titre à moyen terme est baissier mais pourrait se retourner voilà donc c'est le genre de titre sur lequel il ne faut pas forcément rentrer en force c'est le genre de titre où il faut être prudent pour autant pour autant on a des éléments qui laissent penser que le titre pourrait se reprendre dans les mois dans les mois qui viennent donc ça c'est vraiment des éléments en anticipation on n'a aucune formation en chandelier japonais qui nous indique ça mais on a des éléments qui nous indiquent qu'on arrive dans des niveaux intéressants alors un point important également ici c'est qu'on a la formation d'un marteau vous voyez ici à l'origine en 2006 et donc si je trace ici je suis en mesure de tracer ici une zone vous voyez qui correspond exactement à ma zone des 10,20€ vous voyez donc là on va le mettre en pointillé pour rappeler ici qu'on a une zone importante et donc on a quand même pas mal de signes qui font penser que cette zone ici située donc située entre 12€ et 10€ cette zone est une zone dans laquelle on devrait retrouver est une zone dans laquelle on pourrait retrouver des acheteurs de long terme sur E-Telsat Communications donc voilà il faudra voir ce qui se passe un peu sur le titre dans les mois qui viennent il faut rester prudent parce que c'est un titre en forte baisse quand même puisque quand je prends je pars du point haut de 2015 et je regarde maintenant le titre a tout de même perdu quasiment 63% donc c'est quand même une belle baisse pour autant on arrive sur des niveaux ici qui pourraient marquer le retour d'acheteurs à à moyen terme voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez aimé celle-ci n'hésitez pas à liker ça me fait toujours plaisir et si vous ne l'avez pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne voilà dernière petite question pour ceux qui seront restés jusqu'au bout indiquez-moi dans les commentaires si vous préférez que je poste les vidéos d'analyse technique le samedi le dimanche ou le lundi matin voilà allez à très bientôt pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo Merci.